... Nous allons attaquer avec une première présentation réalisée par Manuel Lemke, conservateur de la réserve naturelle nationale de Dazon-Canet-du-Fin, au Conservatoire d'espace naturel de Lorraine. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs d'avoir toléré une présence étrangère, parce qu'en fait, moi, c'est région Grand Est. C'est pas... Voilà. Mais ça m'a permis, déjà, d'une part, de prendre connaissance de vos travaux et même de cette organisation de journée. Donc, c'est ça, c'est super intéressant. Et de pouvoir vous présenter un petit peu ce que nous, on a réalisé sur la réserve du Tanégazon-du-Fin, au niveau du suivi, de l'érosion des sentiers et de la fréquentation. Et quand on a... Effectivement, ça va vite, mais ça va trop vite. Voilà, c'est super sensible. Je vais vous présenter... Je revois si... Voilà. Je vais vous présenter... Ça va vraiment trop vite. Alors, j'appuie... Ouais, non, mais j'appuie une fois. Je crois que je vais maîtriser, ça y est. Je vais vous présenter le cas de la réserve en particulier, le suivi de l'érosion que nous avons réalisé. Alors, le protocole des thunes, comme ça, ça peut éventuellement vous inspirer soit des questions, soit des améliorations, les résultats et puis ce qu'on en a conclu et les solutions que ça peut apporter. Donc, la réserve a été créée en 1988. C'est une mesure compensatoire d'une création d'un barrage sur une tourbière. Elle représente 505 hectares. La particularité, c'est qu'au niveau foncier, c'est deux indivisions, donc deux propriétés privées. Il n'y a rien de public sur le territoire de la réserve et ça a son importance. Elle se situe au niveau des crêtes vaugiennes, pour ceux qui ne connaissent pas, entre le col de la Chourte et le col du Calvert, grosso modo, uniquement partie vaugienne, puisque le barrage a été créé partie vaugienne, donc compensation uniquement vaugienne. Très facile d'accès parce qu'il y a une route qui passe dans la réserve que la route des crêtes, qui est plus longue, qui fait une bonne partie du massif des Vosges, mais on a droit à un tronçon au niveau de la réserve. Et au niveau de la fréquentation, les estimations tournent entre 200 000 et 300 000 visiteurs par an, ce qui fait énormément de personnes. Entre 200 000 et 250 000 en été, en période estivale, et 50 000 en hiver, puisqu'en hiver, la route des crêtes devient une piste de raquettes et de skis de fond. Le climat, on est sur un climat montagnard subatlantique, jusqu'à présent, on verra si le changement climatique modifie ça, jusqu'à 2000 mm de précipitation par an, sauf les deux dernières années. Température moyenne 5 degrés, donc c'est l'équivalent de Reykjavik en Islande, donc il fait bon, vous voyez. L'effet de crête très prononcé, et puis des sols fragiles, des rancœurs et des sols bruns au creux, et ça, je le précise, parce que je vais vous parler forcément d'érosion, et l'érosion peut être éolienne, peut être physique, mais aussi anthropique, et elle dépend du substrat. Donc c'est un substrat fragile qui est déjà soumis à des conditions difficiles. Donc, lors de la création de la réserve, il avait déjà été identifié qu'on était sur des sols fragiles et on était sur des milieux fragiles, parce que les milieux principaux sont tourbières, chaumes, donc des landes, on va appeler ça des landes, ils appellent ça des chaumes là-haut, mais dans les Vosges, mais en fait, ça ressemble à des landes, enfin, en fonction de s'il y a des graminées ou des lignes bas. Et donc, ces milieux-là sont des milieux fragiles du point de vue de la fréquentation. dès le départ, il avait été envisagé de le suivre et de canaliser les personnes. Mais il y a aussi le suivi qui est important, de savoir l'effet que ça peut avoir. Donc nous avons monté un protocole d'études pour essayer de mesurer ça. Donc le protocole d'études se résume en une étude diachronique par photointerprétation. Donc ça veut dire qu'on ne voit là pour le coup que les sentiers qui sont en espace ouvert, mais c'est déjà une bonne information. Donc vous avez la représentation cartographique en 1989 et vous avez la même chose en 2010. et si vous regardez bien, on a une certaine diminution quand même. Donc là, vous avez par exemple des sentiers ici qui apparaissaient en pleine zone tourbeuse qui ont été éliminés du fait de choix stratégiques de canalisation. Je vous en parlerai tout à l'heure. et puis la simplification des fréquentations sur la partie principale ici parce qu'il y a une auberge et un parking. Et ça, c'est la crête où on a une très belle vue sur le fossé Rénan et les Alpes et la forêt noire. Donc il y a eu une simplification des itinéraires qui a été imposée aux visiteurs de la réserve. Donc ça, c'est la première étape. C'est un état des lieux de l'évolution des parcours. La deuxième chose qui a été faite, c'est des transects topographiques en travers des sentiers. Un suivi photographique aussi qui nous permettra de suivre dans le temps et couplé aux transects topographiques, des transects phytosociologiques avec la méthode des points quadrats, c'est-à-dire que à des distances régulières, on mesure via une tige les contacts par rapport à ces tiges et ça nous permet de connaître la végétation en place. Et au-delà de la végétation, était aussi notée si on était sur du sol nu, sur des rochers. Donc ça, ce sont des éléments d'érosion, des facteurs d'érosion que l'on peut mesurer. Six placettes ont été mises en place, trois relevés par placette à différents stades d'ouverture et de fermeture, dont un témoin, c'est-à-dire qu'il y a des mesures qui ont été faites en plein milieu de la chaume pour avoir une sorte d'état zéro. Et la répartition a été faite en fonction du type de sentier. Certains sentiers ont été fermés. Par exemple, il y a un sentier qui a été fermé en 2010. Donc on a pris les mesures en 2012. Donc il y a déjà des effets de la fermeture éventuelle qu'on voulait mesurer. Il y a un sentier qui a été ouvert par des broussaillages en 2010 dans le cadre d'un plan d'interprétation. Comme on en a parlé ce matin, je me permets de dire que parfois les plans d'interprétation nous font faire des choses un peu étranges. mais on a préféré, à des fins interprétatives et à des fins de protection du sentier qui était fermé en 2010, qui lui était plutôt dans le sens de la pente, on a préféré recréer un sentier qui méandrait un petit peu plus pour éviter l'érosion. Donc ça, c'est celui qui a été ouvert en 2010. Et ensuite, le sentier principal qui part de l'auberge, qui monte directement vers les crêtes, il a été fermé pour partie. Il est là depuis le début, on va dire même avant la création de la réserve. Mais dans les années 2000, il a été fermé pour moitié. Donc on a pu comparer aussi ces différentes dates de fermeture grâce à cette fermeture pour moitié. Le protocole aussi, c'est un comptage automatique par des compteurs automatiques. Je ne citerai pas la marque parce qu'on ne fait pas de publicité dans le cadre des réserves naturelles. et parce que ça ne marche pas forcément bien cette marque chez nous parce qu'on a des conditions difficiles. Je ne cite pas la marque, mais tout le monde l'a reconnu. En hiver, ça ne fonctionne pas parce que les compteurs sont sous la neige, voire il y a de la glace qui se met au niveau de la cellule. Et ça ne marche pas forcément non plus très bien à cause de l'humidité, à cause des batteries qui s'épuisent rapidement, etc. Donc on en avait cinq d'installées, mais ils n'ont jamais fonctionné tous en même temps. Donc après, c'est difficile à gérer au niveau de l'interprétation, malheureusement. Et comptage au niveau des parkings. Alors on a parlé des parkings tout à l'heure comme étant une mesure de réduction de la fréquentation. Dans l'idéal, effectivement, moins vous avez de place, moins vous avez de monde. Malheureusement, chez nous, moins vous avez de place, plus les gens se garent à côté parce qu'après tout, ils sont venus pour ça et il n'y a pas de raison qu'ils s'en aillent. Voilà, donc ça, ça pose d'autres problèmes. Les résultats qui vont trop vite et du coup, vous n'avez rien vu. Alors les résultats, on a calculé, je vérifie si c'est bien ça, les volumes érodés parce qu'on a fait des mesures topographiques. Donc on est capable, après, en utilisant une création d'un modèle numérique de terrain à très petite échelle. Et avec GlobalMapper, on a réussi à calculer des volumes qui ont été décaissés par rapport à l'existant. et ça nous a permis de voir quelles étaient l'influence, par exemple, de la pente et surtout de l'intensité du passage. Et là, vous voyez sur le graphique que vous avez les volumes moyens décaissés mètres cubes par mètre carré les plus importants correspondent à des gros sentiers qui sont fortement utilisés, 190 personnes au jour et 288 personnes au jour. Ça, c'est ce que donnent les compteurs automatiques, mais ils ne comptent malheureusement pas tout et ils ne tiennent pas compte de toutes les entrées possibles. Mais on s'est aperçu, c'est surtout l'intensité du passage plutôt que la pente qui est facteur d'érosion et de la quantité d'érosion. On a calculé aussi des fréquences et des contributions spécifiques au niveau des espèces végétales. Je vous ai dit qu'on a fait des relevés de végétation. Ça nous permet de connaître au niveau du témoin, donc tout en haut, quelle est la végétation en place, on va dire naturellement, entre guillemets, mais naturellement. Et puis après, sur un sentier qui est ouvert, vous avez les marqueurs d'érosion qui, évidemment, sont très fortement présents. Et puis, sur les sentiers fermés, au bout de X années, on voit qu'on revient à peu près à une configuration normale sans pour autant récupérer ce qu'on a perdu. Soyons clairs, on a un couvert végétal qui se remet en place, mais ce n'est pas celui d'origine. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une diminution de la richesse spécifique, de 11 espèces sur les témoins à 5 groupes d'espèces, à 5 groupes d'espèces sur les sentiers. Évidemment, tous les groupes d'espèces ne tolèrent pas d'être piétinés sans arrêt. Et des différences entre les groupes fonctionnels avec un rôle très important des caméphites ligneux qui disparaissent en premier, donc tout ce qui est myrtille, calune, etc., et qui reviennent en premier. Donc, voilà, ils jouent un rôle dans la disparition, mais dans le retour aussi derrière, au niveau fonctionnel. Et là, ça va vraiment trop vite, je suis désolé. Je dois avoir un doigt trop puissant, en fait. Nous avons fait aussi... Donc, tous ces éléments-là nous ont permis les profils topographiques, les calculs de fréquence et contributions, et les volumes d'érosion nous ont permis, après, de tirer... Et là, pour le coup, le doigt est passé costaud. Non, voilà, je devais vous présenter... Pardon. Les profils topographiques, voilà ce que ça donne. une fois que c'est traduit en graphique, vous avez, en bleu, ça, c'est le sol, tel qu'il a été mesuré, et par-dessus, on est capable de donner la hauteur de végétation. Et dans cet exemple-là, vous avez, donc, sur la partie gauche, le sentier actuel utilisé. Donc, vous voyez qu'il n'y a plus de végétation et vous avez un décreusement important. Et puis, à partir d'ici, c'est la zone qui a été refermée dans les années 2000 et avec un retour de la végétation, donc un vrai couvert végétal. Cependant, les zones les plus érodées anciennes, c'est elles qui ont le plus de difficultés à se restaurer. Donc, ce profil-là, il va être répété au bout de 10 ans et on va pouvoir mesurer aussi dans le temps l'évolution et de l'érosion et du retour de la végétation. Cette revégétalisation est lente, mais les conditions climatiques font que, de toute façon, elle ne peut pas être rapide. Et nous avons de fortes modifications du substrat, c'est-à-dire qu'on est pu, après, sur un substrat identique entre la zone témoin et les zones qui sont érodées, d'où une végétation différente qui se remet en place. Donc, les conclusions et éventuellement les solutions. L'ouverture d'un sentier, c'est une régression progressive de la végétation plus pour les caméphites, comme je vous ai dit, donc les lignes bas. Et finalement, on arrive jusqu'au sol nu. Sur la photo, vous avez l'exemple du sentier qui a été ouvert dans les années 2010. Il a été ouvert par simple débroussaillage. Il n'y a pas eu d'autres travaux de réaliser. Et au bout de deux ans, on était déjà sur du sol nu, un sentier très marqué. Donc, en fait, la disparition de la végétation se fait en deux ans et on arrive au sol au bout de deux ans. et après, on entraîne des phénomènes d'érosion beaucoup plus importants. La fermeture d'un sentier, c'est une recolonisation en premier, à nouveau par les caméphites. C'est les premiers. Alors, nous, on s'attendait à ce que ce soit les lichens et les mousses qui s'installent. Ce n'est pas ce qu'on a vu. Alors, parfois, c'est le cas, mais là, ce n'est pas le cas chez nous ou très peu. Mais pas de restauration du cortège originel et la transformation du sol à moyen terme. Après, au bout de X années, on verra ce que ça donnera. Mais à présent, même au bout de cinq ans, on n'a pas récupéré un sol identique. Et donc, les solutions, les solutions, c'est fermeture et resserrement des sentiers. Donc, nous, on est sur des zones qui sont pâturées avec des clôtures, des piquets et des fils de clôture. On en a profité parce que c'était déjà intégré dans le paysage pour le faire même quand il n'y avait pas de vache. C'est de canaliser de manière passive les gens en mettant des clôtures de part et d'autre et en dirigeant ainsi les gens sur des sentiers. pour lesquels on a sacrifié, on va dire, un petit peu la végétation. Mais au moins, on est sûr que les gens passent par là. Et le resserrement, c'est que ça permet de récupérer une partie, on va dire, du sentier. Et puis, dans quelques années, on se posera la question si on resserre encore ou si on déplace en fonction des objectifs qu'on aura à ce moment-là. C'est une canalisation passive. On n'a pas de règlement qui nous interdit le hors-sentier. Mais on fait fortement la pédagogie là-dessus. Cependant, à part à la période des Myrtilles où là, ça va dans tous les sens. Mais ça, c'est un autre problème. L'installation des bois d'eau et des seuils. Donc là, vous avez une petite représentation qu'on ne voit peut-être pas très bien. d'un dessin qui est utilisé dans le cadre du carnet de voyage qui a été créé lors du plan d'interprétation pour sensibiliser les personnes à l'intérêt des systèmes anti-érosion. Et on en a profité sur les poteaux qui sont mis au sol pour mettre quelques messages. C'est-à-dire que les gens lisent de manière passive au fur et à mesure qu'ils pratiquent le sentier. Même s'ils ne le veulent pas, ils lisent le message. Donc un message court. « Attachez votre chien », etc. Enfin, un petit peu plus poétique et sexy que ça. Mais voilà. Ça permet de faire passer des messages sans pour autant mettre des panneaux parce que c'est déjà des installations qui sont en place et autant les utiliser. On utilise aussi des pâtelages quand c'est nécessaire. Et puis, on a aussi de la sensibilisation soit via le maraudage qu'on pratique ou soit l'interprétation dans le carnet de voyage ou dans d'autres documents d'information. Donc ça, ce sont des outils classiques. Et on essaie de multiplier les outils pour essayer d'avoir un impact plus fort et toucher tous les publics. On a parfois d'autres problématiques. C'est les kernes. Alors, les kernes, ça va bien quand on est dans les Alpes, dans le subalpin-alpin, parce que ça manque ou ça va bien ou ça ne va pas forcément bien, d'ailleurs. Mais c'est une pratique qui se fait beaucoup là-bas. Mais ça se fait aussi chez nous. Les gens pensent que c'est bien, que ça porte bonheur de mettre un caillou. Mais des fois, le tas de caillou, il fait 2 m de haut. Et surtout, à la limite, voilà, mais il entraîne une très forte érosion puisque les cailloux sont prélevés directement sur le sentier. Donc on a fait de l'effacement de kernes avec remise en place des pierres sur le sentier. Donc ça, c'est un exemple d'effet aussi induit de la fréquentation sur l'érosion des sentiers. Et je voulais en conclure. Ah ouais, je vais vite. Je voulais en conclure avec une photo qui a été prise en 1915 par les troupes allemandes. Donc photo aérène ancienne, quand même, 1915, c'est pas mal. Pour relativiser un peu le discours sur l'état de conservation, la naturalité. Ça, c'était la réserve en 1915. Alors évidemment, en 1915, il y avait des événements un petit peu malheureux. Et vous aviez ici l'auberge qu'on a vue un petit peu tout à l'heure. Bon, le sentier, il n'est pas marqué, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont marquées. Parce que les véhicules circulaient, il y avait les tranchées, enfin, tout ça était en place. Bon, et donc, depuis 1915, les choses ont changé. Mais dans 100 ans, les choses vont encore changer, en fait. Donc il faut faire attention aussi à dire, voilà, quel est l'état, le point de référence. Il est toujours fluctuant. Et je pense que nous, on est là pour l'instant sur un équilibre, un statu quo. Les gens peuvent venir sur la réserve. Ils peuvent en profiter. Il a des grades plus ou moins, mais c'est plutôt moins que plus. Mais c'est quand même mieux que ce qu'il y avait avant. Et c'est peut-être, on verra ce qu'il y aura dans le futur. Mais voilà, relativisons quand même l'importance, parfois, de notre état de référence et de ce qu'on souhaite faire de nos sites. Voilà. Je crois que j'en ai fini. Merci beaucoup, Manuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada